Ce moment vous est proposé par Terzeo, partenaire de Natura Pince. Avec Terzeo, la nature, ça se vit. Décuplez vos réflexes avec la carabine Browning Maral. Beretta, la beauté d'un tir parfait. Nouveau Beretta 687 Silver Pigeon 3. La légende est de retour. Nous sommes actuellement dans le cadre merveilleux du parc du Château Impérial de Compiègne avec Rémi Lamour. Rémi Lamour est le responsable régional de l'Association Nationale des Fauconniers et Autoursiers de France. Est-ce que j'ai tout dit ? Tout est là. Tout est là ? Très bien. Il a sur le point un superbe animal qui est un... Un faucon gerfaux. Un faucon gerfaux, c'est l'oiseau des rois, l'oiseau des princes, c'est ça ? C'est cela, oui. À une époque, il fallait avoir un rang assez élevé, dont celui de roi ou d'empereur, pour détenir un oiseau pareil, effectivement. Oui, ils étaient rares. Ils arrivaient du nord de l'Europe, je crois. Du nord de l'Europe, effectivement. Ils étaient capturés. Le roi du Danemark adorait faire ce genre de cadeau pour s'octroyer le privilège d'être bien vu d'autres personnalités de l'époque. Donc, c'était un privilège, justement, de détenir ces oiseaux. OK. Bon. Avoir un fauconnier, un autoursier, interviewé par J'aime la chasse, c'est d'actualité. Parce qu'il y a un fauconnier célèbre qui vient d'entrer au gouvernement. On a un garde des sceaux qui pratique ce sport. Que je connais très bien, effectivement. Que vous connaissez ? Oui, oui, puisqu'on a démarré un peu ensemble. Enfin, il a démarré, même, je dirais, à mes côtés. D'accord. Oui, effectivement, je connais très bien Eric. Et oui, j'espère d'ailleurs qu'il sera à nos côtés aussi pour défendre notre mode de chasse, qui est, il faut le rappeler, quand même, un des plus vieux modes de chasse. 4 500 ans, ce qui n'est pas rien. On a entendu les élus, justement, parler de vieux modes de chasse et de tradition. Je pense qu'on fait partie, justement, des gens qui représentons un mode de chasse qui est des plus anciens. Et la tradition, on y est très attaché. Nous conservons le gestuel, nous conservons les traditions telles qu'elles ont été faites depuis des millénaires. C'est un privilège et une fierté de pouvoir, justement, représenter ce mode de chasse de cette façon. Aujourd'hui, on a des moyens techniques qui peuvent, voilà, un petit peu nous différencier de ce qui pouvait se faire, tel le GPS, mais hormis cela, voilà. Vous en êtes resté au mode de chasse ancestral des fauconniers et des autoursiers. Bon, donc, un petit message à notre garde des Sceaux pour qu'il fasse ce qu'il peut pour défendre les chasses traditionnelles, dont la fauconnerie, bien entendu. Bien sûr, et nous sommes solidaires de tous les chasseurs, d'ailleurs. Oui. Nous sommes chasseurs avant tout, ne l'oublions pas. La fauconnerie, c'est avant tout un acte de chasse. Ce n'est pas du spectacle. Nous sommes des chasseurs et nous sommes fiers de l'être et on défendra notre patrimoine et notre savoir-faire et notre vie, puisque nous avons choisi un mode de vie quand on entre dans ce mode de chasse. Ça cadre toute notre vie et voilà. Je suis fier de pouvoir le dire aujourd'hui. On sera solidaires de tous les fauconniers, mais de tous les modes de chasse en France. Bon, alors vraiment, c'est un discours qui nous va droit au cœur. Un grand merci, Rémi Amour. Maintenant, quelques mots quand même sur cet art, parce que c'est plus qu'un mode de chasse, c'est un art… C'est exact, qui est actuellement patrimoine, depuis quand même, patrimoine humanitaire de l'UNESCO. Immatériel, plutôt, mais immatériel de l'UNESCO. Je sais qu'il y a le haut vol et le bas vol, différents oiseaux, différents gibiers j'imagine aussi. Aussi. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots ? Oui, alors très rapidement, le faucon, par exemple ici, on a un modèle dans les plus grosses tailles, mais le faucon, lui, travaille surtout dans zones ouvertes, dans de grandes plaines. Il nous faut quand même quelques centaines d'hectares pour que l'oiseau puisse s'exprimer. C'est déjà une difficulté aussi pour le fauconnier qui veut pratiquer le vol pour trouver des territoires. Il faut trouver des territoires adaptés. Voilà, c'est un appel aux chasseurs. Ceci dit, c'est quand même à la portée des gens qui sont vraiment passionnés et qui veulent s'investir et qui auraient le temps de faire. Ceci dit, le bas vol est relativement plus facile à mettre en place, puisque les territoires ne nécessitent pas de grandes surfaces comme avec le faucon. Il est aussi plus facile de trouver un gibier adapté à un oiseau de bas vol. Alors, quels sont les oiseaux de bas vol ? Les oiseaux de bas vol, ce seront l'autour des palombes, qui est l'autourcerie, porte bien son nom. L'autour des palombes, qui est un oiseau remarquable avec qui on peut chasser le poil comme la plume. Vous avez la buse de Harris, qui est l'oiseau qui s'est énormément développé, car c'est un oiseau assez sociable et facile. Je crois qu'il est facile et solide, et donc peut-être plus facile à élever. C'est ça, il accepte plus facilement aussi les petites erreurs que pour avoir un fauconnier. D'accord. Mais voilà, ceci dit, vous avez également la Kuros, qui sont des oiseaux originaires d'Amérique. Chez nous, c'est principalement l'autour des palombes, qui est originaire de l'Europe en fait, enfin il est répandu partout dans le monde. Mais voilà, après vous avez l'esperverie quand même, où on a peu de pratiquants en France, vous avez dans les régions du Maghreb beaucoup de gens qui les capturent, qui font une saison et qui les relâchent, ce qui est un privilège de nos jours, n'est-ce pas ? Mais l'esperverie qui est très prenante aussi, c'est à la fois une main de fer dans un gant de velours, vous voyez, c'est une approche encore différente de la fauconnerie et c'est un art aussi de pouvoir dresser un épervier et de chasser plusieurs saisons avec. Oui, mais alors par contre c'est très peu pratiqué chez nous. Très peu pratiqué. C'est l'Afrique du Nord, c'est le Moyen-Orient. C'est ça, c'est ça, ouais. Ils chassent la caille d'ailleurs avec l'épervier énormément. Plus présente chez eux que chez nous. C'est ça. Voilà. Que dire d'autre sur la fauconnerie ? Une phrase ou deux de conclusion ? Une phrase ou deux, moi j'insiste toujours sur le fait que la fauconnerie est un mode de chasse, à part entière. Alors nous ne sommes pas fermés, l'association nationale a de plus en plus de membres jeunes pratiquants. On a beaucoup de femmes maintenant qui commencent aussi à s'intéresser et c'est aussi une façon de démontrer que la chasse de nos jours évolue et qu'on doit s'adapter à elle. On n'apprend pas la fauconnerie sur internet. Rencontrer des gens compétents, nous sommes très ouverts et dès qu'on découvre des joyaux bruts, on aime les développer. Les mots d'un passionné qui a bien défendu sa passion et d'ailleurs qui est allé au-delà de sa passion et qui défend une solidarité entre chasseurs et entre différents modes de chasse. Ben voilà. Merci beaucoup Rémi L'Amour. Je vous en prie. Ce moment vous a été proposé par Terzeo, partenaire de Natura Pince. Avec Terzeo, la nature, ça se vit. Décuplez vos réflexes avec la carabine Browning Maran. Beretta, la beauté d'un tir parfait. Nouveau Beretta 687 Silver Pigeon 3. La légende est de retour.